Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est déjà revenu quelques fois. Pourquoi est-ce que je vais en Israël ? Allô, mon nom c'est Franck Filet, directeur du Ghana. Abonne-toi à la chaîne. Voilà, c'est le 25e camp que je termine maintenant en Israël. J'y suis. Je suis à Netanyah, je vais expliquer pourquoi je suis à Netanyah. Et très souvent, on me pose la question, mais pourquoi est-ce que tu vas en Israël ? Pourquoi est-ce que tu vas à Netanyah ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Etc. Alors je vais vous donner un tout petit peu d'histoire et un peu mon point de vue, bien sûr. Un peu d'histoire d'abord, c'est que Imi, lorsqu'il a arrêté l'armée et qu'il est venu habiter en Israël, il est venu à Netanyah, il était à Netanyah. Donc vous vous rendez compte qu'en réalité, tous les grands maîtres de Krav Maga, par la proximité, on pense bien, à ce moment-là, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas tout ça. Donc si tu veux apprendre le Krav Maga, tu n'as pas d'autre opportunité qu'avoir une certaine capillarité par rapport à la personne qui enseigne. Donc effectivement, tous les grands maîtres sont obligatoirement passés par ici. Alors, moi, lorsque je viens ici, je rappelle, je suis déjà venu quelques fois, je viens systématiquement à Netanyah. Je vous explique un petit peu quel est mon parcours. Donc je viens, malheureusement, il y a un des deux vols qui est systématiquement de nuit. Donc j'arrive de nuit dans l'hôtel. Le lendemain matin, l'entraînement démarre à 9h. Donc 7h30, 8h, tu prends ton déjeuner. 8h, tu vas t'entraîner. On fait une pause de 13h à 14h, 12h30 à 13h30. Et on termine à 17h. Et ensuite, on revient à l'hôtel, 18h. Puis on mange ensemble. Et bien, le bardaf, c'est l'embardé. C'est-à-dire qu'en gros, je ne viens pas du tout pour visiter. Le climat est super. J'étais dans l'eau cette année, tous les jours pendant une demi-heure. Donc c'était super, j'ai l'impression. Et ici, le déjeuner, j'en ai pris quelques-uns dehors. Le climat est super. Il fait très beau. Mais malheureusement, je n'en vois rien du tout. Un beau climat, malheureusement, lorsque tu t'entraînes et que tu fais 30 degrés, ce n'est pas très, très cool. Alors, quelques réflexions. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Cette semaine, j'ai fait un camp qui était basé sur la protection VIP en Krav Maga. Alors effectivement, toutes nos interventions ici sont dans le cas le plus difficile, c'est-à-dire armées avec pistolets. Oui, mais Harry, tu n'as pas un pistolet dans la vraie vie. C'est tout à fait vrai. Mais ça peut être relativement intéressant de défendre ma femme, de défendre quelqu'un que je connais par rapport à une altercation ou que sais-je, où il se passe quelque chose, comment passer devant, comment la ressortir, comment rentrer dans une voiture, etc. Ça peut être vraiment très intéressant au niveau du Krav Maga. Et je tiens également à dire aux gens qui me disent, oui, mais on n'a pas besoin de ça en Krav Maga. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est nous défendre à coups de poing et à coups de pieds. Ils ont tout à fait raison. Moi, je fais quand même des arts martiaux. Depuis que j'ai 12 ans, j'en ai 48 dans un mois. Les amis, personnellement, j'ai quand même envie d'aller au bout d'un peu d'un processus d'apprentissage. Si simplement, c'est pour faire du pied et du poing, j'ai pas besoin d'en faire 30 ans pour comprendre la danse. Je pense que vous le comprenez. Une réflexion suivante, c'est, mais pourquoi vas-tu en Israël ? Eh bien, la réponse est la suivante, les amis. C'est comme si je vous disais, vous faites de la boxe thaïlandaise, mais vous n'allez pas en Thaïlande. Ça me paraît tellement évident. Ça me paraît tellement évident. Vous faites du karaté ou du judo, vous n'allez pas au Japon. Aujourd'hui, en Belgique, en France, etc., on a des instructeurs qui ont été formés par des instructeurs, qui ont été formés par des instructeurs qui eux-mêmes ont été en Israël. Vous connaissez ce jeu avec les enfants, où on dit la bicyclette est bleue et on dit à 15 enfants, et finalement, on arrive que la voiture est rouge, tellement l'information a été transformée. Moi, je tiens à avoir l'information à la base. Et donc, ce que je veux, c'est avoir l'information la plus proche possible. C'est la raison pour laquelle, Gabinoa, le maître que je suis, je vais mettre quelques photos avec Imi, qui était un contemporain d'Imi, qui était un élève d'Imi, a vraiment touché la base du Krav Maga. Alors, évidemment, tu as plein de gens qui sont venus avec du Krav Maga ceci, du Krav Maga ceci. J'ai Advanced Krav Maga, enfin, on entend plein de bêtises. Et quand tu vois le curriculum de ces gens, ils ont fait les arts marceaux même pas 10 ans. Mais enfin, bon, je les laisse jouer. L'autre raison, c'est que lorsque je viens ici, évidemment, le camp qu'on a fait, on a été 12-13. Et dans les 12-13, il y avait 10 experts. Et donc, le niveau, évidemment, est beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'à mon niveau, j'ai difficile à m'entraîner en Belgique, avec tout le respect pour mes instructeurs, mais avec des gens qui sont G1 ou G2. C'est comme si je vous disais, vous êtes à l'université, vous êtes en 3e, en 4e, en 5e à l'université. Et on vous demande de faire des travaux pratiques avec des gens qui sont en 1e ou en 2e secondaire. Ce n'est pas tout à fait adapté. Moi, ce que je veux encore, je pense que je suis encore assez jeune que pour le faire, je veux me challenger, je veux aller au bout de l'idée, je veux me mettre en difficulté. D'ailleurs, tellement en difficulté que je me suis brisé le biceps, je vous raconterai ça dans un autre épisode. Donc, voilà. Donc, la raison pour laquelle je vais en Israël, c'est effectivement pour apprendre. Parce qu'apprendre et pour m'entraîner, pour être dans des conditions plus compliquées. Alors, je tiens simplement à expliquer aux gens, moi, si vous suivez mes vidéos, j'ai déjà raconté ce que je faisais dans la vie. Moi, j'ai un business, donc j'ai un shop qui vend des costumes sans mesure. Et donc, lorsque je viens ici, je paye les cours, je paye l'hôtel, je paye l'avion, je paye la nourriture. Bon, la nourriture, je dois la payer en Belgique également. Mais évidemment, mon shop ne fonctionne pas. Et donc, venir ici me coûte vraiment beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Mais je pense que c'est le prix à payer pour être crédible. Lorsque je vois des gens qui sont experts 1, 2, 3, 4, enfin peu importe le titre, et qui, dans leur curriculum, n'ont jamais été en Israël, ou ont été 3 ou 4 fois dans leur vie en Israël, faire un camp de 4 ou 5 jours. Ou pire, ce que je vois également sur Internet, des gens qui font du Krav Maga et qui, suite à un camp de 5 jours, ont un diplôme et sont propulsés à un instructeur. Je comprends que certains qui font d'autres sports de combat se moquent de gens qui font du Krav Maga. Personnellement, ce camp VIP ne m'a accordé aucun diplôme, aucune certification, etc. Ça fait 3 fois que je le fais d'ailleurs. Je me suis simplement entraîné. Donc, la raison pour laquelle je vis en Israël, c'est pour m'entraîner, parce que je suis à la base de l'information. Ça, c'est la raison principale. Pour les détracteurs également, parce que j'ai une série de couillons, il n'y a pas d'autres mots. Moi, je ne suis pas juif. Donc, c'est trop simple. Je ne suis pas juif, je ne parle pas hébreu, je ne suis pas israélien, je n'ai pas d'accointance. Ce n'est pas parce que tu fais de la boxe thaï que tu es thaïlandais, ce n'est pas parce que tu fais du karaté que tu es japonais. Je pense que c'est assez clair, mais bon, pour certains, ça ne l'est pas. Donc, voilà. Vous savez maintenant pourquoi je vais en Israël et pourquoi je vais à Netanyah. Et j'ai envie de vous dire, si un jour vous voulez venir, le gym n'est pas loin et que si vous prenez un peu de temps pour vous, il fait beau. Voilà, bye bye.